et bonjour tout le monde c'est rxproject et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo war thunder à nouveau mais un peu particulière on va dire je vais pas griller mes cartouches tout de suite comme ça ça forcera à regarder clin d'oeil les temps de vue je m'abaisse à ça moi pas du tout non bon juste pour donner le contexte en fait dans lequel je fais cette vidéo c'est que je suis un petit peu comment dire la situation à cette map là disons que la situation au niveau de la santé familiale est pas des plus simples du coup je suis un peu en dèche de temps pour enregistrer donc là je m'a fait vite par du sur la jambe la part du sur la jambe on se comprend et il va y avoir deux parties avec l'index j'ai pris du 3-3 pourquoi parce que déjà c'est c'est un battle rating qui m'arrange voilà j'aime bien c'est en plus avec les allemands les chars sont vraiment au taquet les équipages au taquet et moi je suis au taquet voilà comme ça on est content et j'ai envie de me faire une petite mise en jambe parce que voilà j'ai fait une grosse erreur j'ai fait des bourdes sur ce jeu ça ça arrive là c'est sur mon canon tout on l'avance avance avance ok on décroche et j'ai l'impression d'avoir le son du jeu qui m'explose des tympans parce que je les remis je joue avec des potes donc je les baissais à fond pour pouvoir les entendre sur discorde et là je les remis au niveau normal et j'ai l'impression qu'ils éclatent tes oreilles je verrai l'enregistrement ce que ça donne si il faudrait pas que je redescende quand même un peu et donc j'ai fait une grosse connerie j'ai testé un truc et j'ai aimé il y en a peut-être qui sont en train de se dire oh est-ce que je sais bien ce qu'on croit ah vous le saurez plus tard par contre juste moi il y a une question que je me suis posée toi tu dégages il y a une question que je me suis posée on m'avait fait l'inflexion quand j'ai sorti l'IS4 et il y a un abonné qui m'a dit enfin qui a sous-entendu que j'avais du courage de jouer du 7-7 encore et surtout en arcade du coup j'aimerais je pose vraiment la question je pose vraiment la question pourquoi le mode arcade serait le plus horrible c'est juste la question comme ça voilà qu'est-ce qui fait que... oh t'as des couilles de jouer en arcade ohlala t'aimes vivre dangereusement limite c'est digne d'assainer chiktok je sais pas mais vous voyez ce que je veux dire du coup je me pose vraiment la question oui mais l'arcade pourquoi c'est... pourquoi ? c'est mal l'arcade ? c'est nul l'arcade ? c'est ça que j'aimerais savoir ça je veux vraiment avoir l'opinion justement des joueurs à ce sujet merde je suis trop habitué à jouer au battle rating avec des obus qui vont à la vitesse du son où est-ce qu'il est là ? où est-ce qu'il est là ? où marche arrière toute il a stiflé aux oreilles celui-là il s'est arrêté marche arrière vaillant de dehors des petits chars cramés au petit matin oh y'en a un en dessous on s'enjaille comme on peut les meufs oh j'ai touché les meufs ont me pété le canon ça ouais non je vais... je vais devoir redescendre les sons à mon avis pour m'entendre parler parce que j'ai l'impression que ça m'cule aux oreilles j'ai perdu l'habitude c'est juste que j'y remonte après quand je fais le montage c'est pas grave hein je mets toujours des gains audio de toute façon PANZER GRANATES GELADES PANZER GRANATES GELADES PANZER 1 OUR ENVERSION 650 METER FLUPE STILL TOCHOS PANZER GRANATES GELADES assistance de destruction, parfait. Comment ça c'est du silklubbing ? Je vois pas ce que vous voulez dire, pas du tout, moi, c'est du silklubbing jamais. Je fais rarement là ça, c'est vraiment quand j'ai envie de me faire une partie détente. Je fais mumuse. J'ai un score qui doit être complètement pété du cul. Allez ZKFZ, fire ! Je vais essuyer le conducteur. Ah merde ils viennent de pop. En fait je vais sniper leur base c'est pour ça. Commandant et tireur du BZ-4E. Ah j'ai pété justement là les bites. Il y a KV2. Oh le KV2 il me le faut. Fire ! C'est parti ! Merde ! Profien ! Profien par ici ! J'ai du chocolat pour toi ! Allez ! Petit 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 ! Comment ça donne quoi au niveau des... Pfff ! Ouais ! Oh oui ! Oui ! Ah loupé ! Pas grave ! Pas grave ! Voilà ! Premier de l'équipe c'est bon. J'ai plus rien à rechercher. Oh c'est vrai j'ai le BZ-4G qui était en recherche. Bah on va l'acheter hein ! On va pas le sélectionner maintenant. On va débloquer quoi ? Euh... On va repartir sur... Euh... Bah on va repartir sur euh... Euh... Mardeur A3. Comme ça je vais pouvoir aller sur la suite. Mardeur A3 il était à 60 000 là. Est-ce que j'ai du... Ouais j'ai un peu... En plus... Et voilà ! J'ai craqué ! Je suis passé en réaliste ! Donc à mon avis... Il y a très grande chance que toutes les vidéos maintenant... Partir de celle-ci. A moins que je la sorte avant certaines autres plus anciennes qui sont toujours en arcade. Mais je vais jouer que en réaliste. Du moins pour les chars. Pour les avions j'en ai pas encore fait et en fait... Voilà ! Réaliste en avion j'ai essayé une fois. Le clavier s'ouvrir et laisser tomber c'est de l'horreur. Et j'ai... Là j'ai vraiment pas envie de devoir chaque fois mettre un joystick pour ça. Si le joystick est pourri en plus voilà. Et les bateaux j'ai pas encore testé. Je suis pas sûr du tout. Du tout du tout. Cependant... En réaliste il y a des changements par rapport au battle rating. Ce qui fait que je dois refaire un peu les decks. Alors c'est du 3-3. On va mettre le PZ4G qui est 3-3. Et on va... Alors je vérifie juste les modifs j'avais... Non j'avais pas tout sur lui. Donc voilà c'est tant mieux. Et on va se faire une gaiement... Réaliste. Donc voilà. Pour ceux qui ne savent pas. Le mode arcade c'est vraiment en mode... Enfin vous allez voir la diff' tout de suite. Oh pas cette map là. Je voulais pas voir une map de désert. Je sais pas. Un truc facile. Pas grave. On va faire avec. Donc on va faire simple. L'arcade c'est vraiment... Équilibré. Je mets des guillemets. C'est vraiment arcade arcade quoi. C'est du watch. Plus plus. Réaliste. C'est pas de la pure simu. Je suppose qu'en simulation c'est encore plus. C'est encore plus. Mais en réaliste les seules unités qui soient affichées... Ce sont les alliés. Donc je n'ai pas d'unités adverses sur la map. Sauf si on les détecte. Je n'ai pas de petits noms rouges au dessus des chars N.I. Quand ils sont détectés. Donc je vais devoir vraiment jouer à la vue. Et au son. Parce que le son des moteurs. Si on s'arrête dans un coin. Qu'on écoute les moteurs des autres. Vu qu'on ne les détecte pas. Il faut une détection. Il faut un visu. S'il n'y a pas d'allié dans le coin. Et que vous entendez un bruit de chenille. Vous allez devoir le suivre. Pour savoir d'où il vient. Et essayer de deviner pour le frapper. Et bien sûr. On n'a pas d'aide à la visée du tout. Je veux dire. Il n'y a pas le petit curseur. La petite croix. Pour dire. Ça percera. Ou enfin. Le blindage là. Ça peut percer. Ou quoi. Et pour dire exactement. Quelle distance. Il est. Vous n'avez pas les distances. Non. Non. Je pensais que je n'allais pas aimer. J'ai essayé une game. J'adore. Mais. Bien sûr. Je fais des. Je fais des games de merde. Du coup. Je ne fais vraiment pas des scores. de fou furieux. Je ne fais vraiment pas des scores. De fou furieux. Mais. Je suis loin d'être bon. En fait. Ce que j'aime bien. C'est que déjà. C'est plus réaliste. C'est surtout. Ça demande. Un minimum de skill. De connaissance. Tu ne peux pas te dire. Putain. Mais d'où il m'a eu. Etc. Etc. Comme en arcade. Ici. Vraiment. Voilà. Ici. Vraiment. En fait. Je peux vraiment me dire. Ah. Celui-là. Il était bien placé. Et moi. J'ai été. Très mal mis. Ce genre de choses. Vous voyez ce que je veux dire. Et. Je dois utiliser. Ceci. Mais là. A mon avis. C'est pas très utile. Ok. Il y a un français là-haut. Il y en a un. Quelque part par là. Voilà. Alors. Les barrages Arti. Ça peut. Me niquer. Mais. Me niquer. Sévère. Trouvé. On évalue. Le barrages Arti. Ça peut me tuer. Donc. Je dois faire très attention. Il y en a un. Là-haut. En plus. Je présente mon flanc. Donc. Je suis vraiment en haut des connards. Là-haut. On va tenter. 800 mètres. Devant. Marche arrière. Toute. Je suis mort. 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 Marche arrière. Toute. Marche arrière. Toute. Le chier. Il était ouf. Ils ont été dans le dos. C'est pas grave. Il était vraiment là. D'accord. J'ai. 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 Le PZ3F ou le PZ3M ? Le PZ4F, j'aime beaucoup ce véhicule-là. Non, 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 le StuG. Le StuG, c'est un très bon chasseur de chars. Du coup, bien sûr, c'est un deck où on réalise le deck où on peut mettre les chars et les avions. On peut choisir quels avions on a de disponibles et on n'a pas 3 réapparitions. On a autant de réapparitions que de points, les SP en fait. Que l'on gagne au fur et à mesure de la partie en restant vivant, en faisant des actions, en détectant, en éliminant, etc. Voilà. Donc, ça veut dire que je peux sortir plus que 3 chars, ce qui est très sympa. Et comme vous l'avez vu, je peux aussi ne pas être détecté... Véridique. Anecdote véridique. J'ai la V4005. C'est une maison. C'est un immeuble, le truc. J'étais en train de réparer. Normalement, ils savaient qu'il y avait quelqu'un là. Alors, j'ai un tigre et un panthéras qui sont passés devant moi sans me détecter. Sans voir que j'étais là. Et j'étais mort de rire. Parce que du coup, ben... Moi, j'étais là. Mais... C'est lunaire, parfois, ce qu'il y a. Merde. Mon tireur, hein. Défaut de tir, défaut de tir. Et d'où une chope l'autre ? C'est encore le chier qui est dans le dos ? Oh, mais c'est sérieux. Oh, mais non, quoi. Bon, on va sortir le PZ3M. Là, on va sortir ça. Parce que du coup, le blindage, forcément, est également plus réaliste. Pourquoi j'ai pas les... Pourquoi j'ai pas les plaques latérales ? Le blindage est plus réaliste. Les frappes d'artillerie, également. On en a pas des... C'est pas selon le nombre de kills qu'on va en avoir. Ça va être selon... C'est un timer. Il y a un vrai timer. D'ailleurs, je vais peut-être lancer une frappe là sur le lourd au cas où. Dans le pire des cas, ça lui fait rien. Mais au moins, ça lui fera bouger. Et on utilise du coup beaucoup ceci. Qui sont les binots de reco. Qui permet d'avoir une vue à 360 sans bouger la tourelle. Même si vous pouvez mettre la tourelle pour si bien. Hop, voilà, la tourelle tourne. Regardez, hop, hop. Et j'avais oublié ce connard là. Voilà, ça c'est parce que je suis pas concentré. J'avais con... Je pensais qu'il était bon en fait d'ailleurs. Bon, ben... Il me reste assez de points pour sortir juste la DCA. La SDKFZ. Et ils sont en train de nous niquer sur l'autre flan. Donc... Alors, les avions aussi bien sûr. On a juste l'icône sur les avions alliés. Les avions ennemis. C'est un petit pois chiche dans le ciel. Faut écouter. Faut le détecter. Faut le voir. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, je sais qu'il est là. Est-ce qu'avec ma DCA, je peux espérer le choper ? La DCA stock. Vu que ça va assez vite pour la peine, je vais faire une petite dernière après, à mon avis. Rien que pour vos yeux, pour toi, public. oh putain je vous jure ça fait du bien ça fait deux mois que j'ai pas le chargeur n'est pas le tireur ça fait deux mois que j'ai pas enregistré je deviens je deviens ma boule je deviens ma boule je peux la ressortir est ce que j'ai vraiment envie de claquer mon truc pour ça parce que c'est un sauvegarde ouais mais je préfère les garder les sous je suis obligé en fait à moins que je m'en fous on va retourner au regard et on va se faire une game plus grosse pour la peine et j'ai complètement oublié que je devais faire des miniatures super j'ai complètement zappé ça pas grave j'en ferai j'en ferai une bataille après avec c'était avec cette équipe là et voilà mais attendez vous dit pourquoi j'ai pas les trucs latéraux parce que sur l'image et peut être troisième si bonne mémoire normalement il avait c'est les il avait les flots pourquoi il les a plu était une défaite d'ailleurs attendez si on va regarder un truc on va regarder un truc c'est justement où est ce que c'est ici donc victoire dans la domination on a gagné 13 1999 et 1741 ça vaut pas la peine mais en gros jeu ce que je veux dire aussi c'est qu'en réaliste on gagne beaucoup plus beaucoup plus d'xp c'est c'est assez c'est assez violent on va prendre ce site j'ai pas un nouveau pantheur justement si un arrière chez un nouveau pantheur je vais pouvoir remplacer le faffent tracker enfin changer de véhicule non maîtriser alors il me semble que c'est du tier 4 pantheur chez on prend enfin le testé hélico et ce sera fini là dessus voilà donc du coup aussi je vais peut-être un peu modifier ma façon de faire les vidéos plutôt que de faire comme ici et vous voyez j'ai jamais eu cette map oh assez nouveau pour moi ça du coup je sais pas où je vais me mettre je vais prendre de ce côté là pantheur j'ai je prends pas de d'explosifs je m'en fous je fais toujours comme ça donc je vais peut-être changer un peu ma façon de faire les vidéos sur war thunder je veux dire ne pas garder comme je le fais ici toute la bataille à chaque fois mais peut-être plutôt essayer de faire ça rendre ça plus dynamique je sais pas et peut-être aussi essayer de faire plus sur un char en particulier à chaque fois ou une gamme de chars s'ils sont dans le même bataille ici par exemple en 6-0 je pourrais faire une vidéo où je sors les trois pantheurs vous voyez ce que je veux dire des trucs comme ça mais avec plus de cuts essayer d'en rendre un peu plus dynamique pas que vous ayez pas que vous ayez pas en fait quand je suis là pendant deux minutes à faire alors est-ce qu'il y a quelqu'un qui passe devant est-ce que je viens alors par contre le pantheur ici en réaliste c'est un sniper vous n'avez pas du tout la maniabilité ni la vitesse de rotation tourelle pour aller au cac c'est pas un t-34 c'est pareil d'ailleurs alors il ya le br qui va faire la détection on essaye de péter le moins de trucs possible on peut me repérer au son on peut repérer les nuages de des gaz échappements ce genre de chose on peut faire ouais voilà il y en a un on peut vraiment détecter de beaucoup de façons donc là on va essayer de voir écouter voilà comme ça au pire la miniature je prends ça le br qui a bien géré son truc faudrait je le débloque le br du coup en réaliste les véhicules légers ils font leur job leur job c'est vraiment pas d'aller faire les kills on peut pas faire comme en arcade où je vais te chercher je vais te défoncer non 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 là c'est vraiment c'est vraiment du soutien de la détection je suis très mal placé là dedans soutien détection ce genre de choses je sais pas du tout comment est cette map en fait du coup c'est très très problématique pour j'ai vraiment difficile et je sais pas encore faire des tirs à la one again comme ça trop bas ne me vois pas ne me vois pas ne me vois pas non part pas voilà vous voyez et vous voyez avec les princesses aviation alliés ok donc il y a un td ennemi là il y en a deux il est où le second le second il est down premier je peux ouais je sais pas avoir plus d'infos que ça du coup on va se mettre là en fait ces binaux sont très utiles parce que si on bouge la tourelle forcément du mouvement ça peut mettre la puce à l'oreille des autres donc voilà alors il serait à combien sera un peu moins il sera à 600 mètres à peu près un truc comme ça je pense même pas le point B est à 420 mètres donc je peux faire du tir tendu là dessus ce que j'aimerais c'est qu'il sorte son trou je peux pas tirer au pif en fait est ce que je repère quelque chose par ici non à mon avis il y en a qui vont contourner par le flanc touché touché j'ai pas ce qu'il faut j'en ai un derrière l'ASU85 qui a fait un joli shot j'aurais dû le viser lui vu qu'il est en papier bon bah pour le coup on va sortir le panther le panthera je préfère le panthera le F j'aime moins son design ah et là c'est un avion ennemi est ce que je peux le toucher je pense pas non ouais non et j'ai pas assez de hausse pour bon voilà que coupé ça fait mal là que coupé j'ai pas assez de portée pour faire le tir comme ça j'ai peut-être bon avant je vais m'aller je vais aller sur C il est magnifique cet endroit il est superbe splendide merveilleux je suis très je suis très j'aime énormément le véhicule allemand je sais je ne le lis pas mais je sais pas il s'en dégage quelque chose j'ai entendu trop tard vous voyez quand je lis que le son c'est important j'ai entendu sur la droite et il était bien planqué dans les buissons c'est à la part le problème c'est que j'ai pas vraiment ouais j'ai plus rien en fait il y en a un là mais il part ça fait aussi d'ailleurs que ça va rendre les vidéos plus difficile à faire plus que ben comment dire concentration please et les munitions aussi sont limitées du coup vous voyez si je claque tous mes missiles toutes mes roquettes ce genre de truc je dois aller sur un point de cap pour recharger si je veux soigner mon équipage je dois aller sur un point de cap pour récupérer un membre d'équipage donc c'est vraiment pas comme en arcade ou c'est bah c'est arcade c'est facilité non non ici c'est vraiment mec tu vas roter du sang il est là 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 là il est plus gros pour choper les mecs en avion c'est beaucoup plus compliqué déjà qu'à la base je suis pas fort il y en a combien qu'ils sont par là ils sont sortis en vol en face j'ai eu du pont j'ai eu moins de points j'ai eu moins de points j'ai eu moins de points il a neuf fait lui oh 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 Ça me permet d'avoir des points, oui j'ai assez de points pour réapparaître avec un char après s'il faut. Et vous voyez ce que je veux dire par rapport à la DCA là ? Je suis vraiment une quiche. Il y en a deux qui arrivent en face ou c'est moi ? Oh il est beau. Oh il est beau celui-là. On tente. Ouais, touche assez de distance pour arriver. Par contre je suis gravement en mal vue. Vous voyez en bas à droite le petit truc d'équipage, je ne peux pas en récupérer un. Donc les impacts de balles toi. Les impacts de balles que je suis pris. J'ai réussi à résister à trois assos d'avion. C'est incroyable. Voilà et donc l'XP ça va. En fait ça va plutôt pas mal. 1394. Ça passe quoi. Voilà. Donc maintenant c'est à ça que ça ressemblera sur la chaîne par rapport à War Thunder. Du moins pour les chars. Pour le reste je verrai les bateaux possibles. Je n'en fais pas beaucoup pour l'instant. Je suis vraiment sur les chars en train de pex. Les avions laissés tomber. C'est niet. Et donc... Oui il m'avait dégommé tout mon camo en plus. Donc voilà. C'était une petite vidéo que je voulais faire pour ça. Pour annoncer le truc. Donc je reprendrai ça dès que je peux. Dès que je suis de nouveau peinard. Et que je peux vraiment refaire des vidéos à tour de bras. Je pourrais le faire. Parce que là je suis en arrêt. Et ça fait... Ça fait trop longtemps. Je suis en manque. J'ai envie de dire. Je suis en manque. Allez c'est là dessus qu'on se quitte. Voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Ciao. Sous-titrage ST' 501